La DAPI a souhaité répondre aux attentes du comité interministériel du handicap qui attend de nous des habitats inclusifs, des nouvelles formes d'habitat pour renforcer la citoyenneté, notamment des personnes que nous accueillons. On va trouver différentes formes de logements, soit par de la rénovation en cœur de ville, soit de la construction à proximité des centres-villes, avec des habitats différents, avec un accompagnement plus ou moins renforcé. Il peut y avoir des personnes en autonomie totale et des personnes qui ont un vrai besoin d'accompagnement en pointillés, discrets, mais une présence quasi permanente. On est parti, bien évidemment, dans un premier temps, des attentes et des besoins de la personne accueillie, donc des travailleurs. Ça s'est résumé, bien évidemment, dans le sens où ils souhaitaient, pour la plupart, vivre en totale autonomie, comme tout un chacun. L'objectif de Garello, il y a deux visées. Il y a d'abord l'inclusion des personnes dans la vie quotidienne. On est dans un petit village, mais n'empêche que c'est vrai que c'est intéressant de voir que ces personnes-là ne sont pas isolées. On est autonome. On est tout seul, on est autonome, on doit débrouiller tout seul. Fréjuice, on a eu l'opportunité que la mairie puisse nous vendre un bien. Dans cette résidence-là, on a eu l'idée de créer du logement. On s'aperçoit aujourd'hui que cette petite résidence située en cœur de Fréjuice est parfaitement intégrée au cœur de ville. Et ce que je peux ressentir au bout d'une année, c'est de voir que les commerçants ont un œil bienveillant par rapport aux personnes accueillies sur ce bâtiment. Et ça, c'est à mon avis une grande richesse pour nous et une grande victoire aussi en termes de reconnaissance des personnes en situation de handicap. C'est super d'être là-dedans parce qu'on est tous bien, on a tous des bons contacts, on est bien réunis, voilà. Donc l'habitat inclusif permet de faciliter en effet l'autonomie de la personne accueillie, de les rendre acteurs au sein de la vie locale du centre-ville. Ça permet aussi de faciliter leur accès aux différents transports, à la vie en communauté. Mais aussi, nous avons un SAVS qui permet à la suite aussi de pouvoir faire le lien. Donc nous, on est vraiment un acteur de proximité qui permet d'être là quand il y a des angoisses, des inquiétudes et de pouvoir rassurer et de pouvoir accompagner la personne pour qu'elle puisse faire à terme seule les choses. Alors le projet de Prignol est en cours de construction. Il se définit à travers plusieurs aspects. Donc tout d'abord, nous avons le transfert de places d'hébergement de 22 à 13 places d'hébergement sur la commune du Brignol au sein du centre-ville. Nous avons également une colocation sur Brignol de 8-9 places qui permet par exemple à des travailleurs ESAT en fin d'activité de pouvoir leur proposer aussi une solution. Et enfin en lien, le transfert de 9 places d'habitat qui se trouvaient sur Brignol, sur la commune de Draguignan, afin de pouvoir aussi également proposer sur ce secteur un panel de solutions adaptées aux besoins des personnes que nous pouvons accueillir. On ne peut que se féliciter de cet engagement au profit des personnes en situation de handicap et notamment de tous les travailleurs qui sont dans les différents ESAT de l'ADAPEI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada